Les troubles dys touchent les enfants et ça se manifeste par des troubles du langage écrit. Donc ça peut être la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de dyslexie, mais ça va toucher la difficulté à la lecture et à l'écriture. Le lycée, c'est un établissement qui met en place l'école inclusive, c'est-à-dire qu'on essaye d'inclure tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Donc cela passe d'abord par les formations à l'école inclusive et là on va aborder justement les troubles dyslexiques par exemple. Et puis ensuite on va mettre en place des aménagements dans les classes, donc les PAP. Mais aussi on donne les clés, les outils et les pistes de solutions aux parents pour mieux accompagner les enfants. Donc concrètement, on va détecter rapidement les enfants en difficulté, idéalement à la maternelle. Et puis on va inviter les parents à faire un bilan. Et alors le bilan peut être fait soit quand les parents voyagent en France ou au Canada, les parents vont en profiter pour faire un bilan orthophonique. Mais aussi, de plus en plus, ça se fait en ligne. Voilà, une fois qu'on a un bilan, on va alors mettre en place des aménagements par un PAP. Du coup, le personnel, la direction, les professeurs, on va se réunir pour mettre en place les aménagements dans les classes. Et au niveau des aménagements, ça peut être par exemple agrandir l'écriture, ça peut être aérer l'écriture. Mais aussi, l'enfant, on a aussi des AESH dans les classes qui aident les enfants. Voilà, ils vont aider les enfants à relire les consignes, etc. Et dans l'école, actuellement, nous avons 15 AESH de la maternelle jusqu'au collège. Du coup, les AESH, c'est des accompagnants, des personnes qui vont accompagner les enfants qui ont des difficultés à suivre en classe. L'AESH va être à côté de l'enfant, va aider à reformuler les consignes, va aider l'enfant. Si l'enfant, par exemple, a des difficultés de concentration, l'AESH sera là vraiment pour recentrer l'enfant sur le travail. Mais je voulais juste rajouter qu'ici, du coup, le travail qui a été fait à la rentrée, ça a été de commencer directement les aménagements dès la rentrée pour s'assurer que les enfants ne soient pas en retard, qu'ils puissent suivre le rythme de leurs camarades dès la rentrée. Voilà, c'est le travail ici qu'on a mis en place, vraiment, ici à la rentrée, dans notre établissement.